bonsoir aujourd'hui je vous fais une vidéo mais quelle est la vanille la plus chère au monde en 2021 vous allez tout savoir sur le monde de la vanille avec le comptoir de toa masina alors abonnez vous à ma chaîne youtube chaque jour de nouvelles vidéos sur le monde des épices le monde de la vanille des esprits sont rangers à travers le brésil et aussi des recettes car avec la pandémie on est un peu bloqué et on est tous bloqués alors quelle est la vanille la plus chère au monde beaucoup de gens vont vous dire tai chi c'est la vanille la plus chère au monde c'est la vanille la plus de prise et des chefs et bien non et elle est vraiment très 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 loin derrière les variétés planifolia et du cerrado du brésil et vous le comprenez la vanille la plus chère au monde vient du brésil mais pourquoi il faut savoir qu'au brésil les plantations sont très petites le brésil est un nouveau pays producteur de vanilles et les vannilles qui sortent sont des vannilles d'excellence on la propose un mois par an on arrive à avoir deux trois kilos ce sont des micro lots qu'on arrive à avoir actuellement car les plantations se développe tout doucement et notamment à goya avec la vanille du cerrado qu'on retrouve aussi à baïa sous serre et oui vous vous demandez mais le brésil c'est sous les tropiques pourquoi mettre de la vanille sous serre tout simplement à san paolo vous avez des températures qui peuvent descendre pratiquement à zéro degré vous entendez bien zéro degré et dans le menage alais où je vis c'est pareil vous avez une sensation thermique et vous avez des températures qui peuvent descendre à cause du vent à cause de la pluie et notamment en hiver au brésil sachant que san paolo est quand même à 600 mètres d'altitude alors la vanille du brésil la vanille du cerrado je vais vous parler de cette vanille car c'est tout d'abord par un chef que je l'ai connu c'est le chef alexandre attala c'est le seul étoilé du brésil avec son restaurant dont c'est un restaurant qui est magnifique il propose une cuisine créative une cuisine avec des produits du brésil et une cuisine native si vous voyagez au brésil je vous conseille de découvrir son restaurant et ses spécialités qui sont les meilleurs du brésil en cuisine de la haute gastronomie pour la cuisine traditionnelle aller dans le menage alais et aller surtout à baïa baïa réellement est un temple aussi de la gastronomie mais revenons à cette vanille la vanille du cerrado est une vanille qui va faire à peu près 30 cm pour pratiquement 20 grammes cette vanille va avoir des notes florales et un peu acidulé vous allez me dire mais pourquoi acidulé c'est dû au sol brésilien c'est comme pour le poivre un poivre qui en irdasie un poivre qui vient du brésil un poivre qui vient de madagascar a des notes totalement différentes et le sol brésilien est acide naturellement regardez cette vidéo où je vous explique le café qui vient du menage alas et notamment de la marello bourbon qui est un café avec des notes citriques et légèrement acidulé naturellement donc cette vanille pourquoi elle est chère c'est une vanille qui est très peu produite c'est une vanille de très grande qualité imaginez vous que le premier client a été un chef trois étoiles et la population brésilienne est très friand de cette vanille et notamment la classe haute au brésil donc vous comprenez que pour moi la meilleure vanille au monde c'est la vanille du cerrado mais hélas il n'y a que très peu de plantations très peu producteurs et nous pouvons la proposer on va dire que un mois par an par contre prochainement vous allez découvrir un appel vanille planifolia qui va venir aussi du brésil et je vais bientôt vous faire une vidéo pour vous montrer mon pied de vanille un an après pour vous voyez comment j'ai réussi à le faire grandir dans des conditions qui sont très particulières mais vous allez voir que sous serre la vanille pousse et il faut pas oublier que les hollandais actuellement sont en train de tester la production de vanille sous serre et ça pourrait faire trembler madagascar allez à bientôt